... Dormir au volant, ça paraît impensable. D'ailleurs, si on vous demande si ça vous est déjà arrivé, vous répondez... Non. Pas du tout. Pas du tout. Je suis jeune conductrice et je suis encore très précautionneuse. Pas encore. Ça fait qu'un mois qu'elle a le permis, donc pas encore. Je ne fais plus de long trajet, donc non, mais pour l'instant ça va. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Non, parce que je conduis toujours la journée. Non, parce que je ne fais pas des longs trajets, moi. Ça m'arrive très très régulièrement d'avoir des signes de somnolence. Et moi ça m'est souvent arrivé, en plus avec des décalages horaires, des choses comme ça. Oui, quand je me lève tôt en fait le matin, donc oui. Eh bien, ceux qui avouent somnolés sont plus lucides que les autres. Car la somnolence est un mal aussi insidieux qu'irrépressible qui multiplie par 8 le risque d'accident. Elle peut frapper n'importe qui sur n'importe quel trajet et à n'importe quel moment. Même si elle préfère la nuit et après le déjeuner. Alors vous, c'est quoi vos trucs pour lutter contre la somnolence ? Faire attention à l'heure à laquelle je pars et puis alterner le conducteur quand c'est possible. C'est de me réveiller, je secoue la tête. En principe, ma femme me secoue. J'ouvre la fenêtre et je mets de la musique. Le café surtout. Non, du café ! Ah non, non, non. Il faut bien dormir. Il faut bien se reposer. Des longs trajets déjà, j'en fais très rarement. Et puis quand j'en fais, je dors bien la veille et puis voilà. Un tic-tac ou un bonbon. On ouvre la fenêtre, enfin, on essaye tout ce qui est possible. Ben, j'écoute de la musique, je parle, enfin voilà. Et parler. Parler, 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 mais c'est des paroles ça. Car en fait, on ne peut pas lutter contre la somnolence, qui est responsable de 30% des accidents mortels sur l'autoroute. La seule solution ? Si, enfin, si vraiment ça ne va pas, je m'arrête dans une station de service. Dès que j'ai un petit peu mal au dos, voilà. Ah ben, le mieux, c'est de s'arrêter quand on se sent fatigué, quoi. Enfin, tous les deux heures. Euh, ben, je m'arrête toutes les deux heures. C'est simple. Ben oui, c'est simple de faire une pause. Et alors vous, c'est quoi votre pause ? Je fais moi un café, je vais me laver les mains, je me repose un petit peu, je prends l'air, je me détends. Ben, je me repose, je prends un café. Je vais s'asseoir, une demi-heure, et puis après, repartir. Je vais me détendre les jambes. Je fais une petite balade, juste pour décompresser, éviter de trop réfléchir, et puis voilà. Ben, boire un café, marcher un peu, respirer l'air, enfin voilà. Je baisse un peu mon dossier. Si j'ai vraiment besoin de sommeil, je dormirais, mais généralement, non. La somnolence, c'est souvent, il faut s'arrêter tout de suite, sinon, sinon, on s'endort, quoi. Et ça, au volant, c'est embêtant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501